et bien salut les passionnés c'est turtle c'est plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle description d'espèces en effet aujourd'hui je vais vous parler de la tortue léopard une espèce assez particulière notamment dans le cadre de ses caractéristiques et je vais sans plus attendre vous la décrire à la tortue léopard une espèce qui m'a été demandé par de nombreux abonnés notamment de part son originalité ses couleurs assez stupéfiant qu'elle possède sur sa carapace je vous l'accorde mais bien évidemment on en reviendra dessus tout à l'heure dans le domaine des caractéristiques puisque tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que c'est une espèce qui a été découvert au 19e siècle plus précisément en 1828 et on la retrouve la plupart du temps en partant de l'éthiopie jusqu'à l'afrique du sud donc toute la côte est d'afrique englobant bien évidemment madagascar ce qui est de ces conditions climatiques dans lesquelles elle va vivre ils sont assez spécifiques il faudra donc s'adapter en captivité mais bien évidemment on y vient tout de suite dans le sujet du biotope ce qui est du biotope comme je vous le disais à l'instant vous allez devoir le prendre en considération puisqu'il va être nécessaire à ce que votre tortue s'adapte parfaitement bien en captivité que ce soit dans un élevage intérieur ou extérieur tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'on va la retrouver dans deux zones différentes la première qui va être des zones relativement vastes donc montagneuses et désertiques et la deuxième zone qui va être la plupart du temps des savannes avec une petite pointe de végétation voilà donc ça va être principalement les deux zones où on va la retrouver la plupart du temps ce qui est des températures et d'hygrométrie donc ça va être relativement assez primordial de les prendre en considération puisque ça va être les deux points majeurs pour la maintenance de vos tortues léopard tout d'abord il faut savoir qu'elles vont évoluer dans des températures comprises entre 28 à 30 degrés le jour et de 22 à 24 degrés la nuit c'est pour ça qu'il faudra adapter votre élevage à une source de chaleur donc par exemple pour un terium que ce soit des ampoules chauffantes ou alors un tapis chauffant et ce qui est de l'enclos ou de la mini serre donc de l'élevage extérieur il pourra vous adapter afin de lui apporter cette source de chaleur donc si vous êtes situé donc dans une région du sud ce sera bien évidemment tout bénéfique pour vous ce qui est de l'hygrométrie par contre il faut savoir que les adultes et les juvéniles ne vont pas être placés sur la même échelle pourquoi tout simplement parce que les adultes auront besoin d'une homométrie comprise entre 40 à 60% tandis que les juvéniles auront besoin d'une homométrie comprise entre 70 à 80% c'est pour cela qu'il faudra placer les adultes et les juvéniles dans un terium différent par exemple pour des adultes il faudra les placer dans un terium un peu plus désertique et sec tandis que pour les juvéniles il faudra les placer dans un terarium bien évidemment beaucoup plus tropical on en vient à ses caractéristiques comme faut constater c'est une tortue relativement originale déjà de par sa carapace qui est qui présente des petites pyramides sur chaque écaille qu'elle soit vertébrale costale ou marginale et sur celle ci elles seront munis d'une couleur relativement jaunâtre possédant des petites taches noires comme son nom un tout comme son nom qui a été inspiré de cela la tortue léopard puisqu'elle ressemble étrangement à la robe d'un léopard ce qui est de ses parties molles que ce soit sa tête ses pattes et sa queue il faut savoir qu'ils vont être entièrement brun voire gris bien évidemment tout cela va dépendre pourquoi tout simplement parce que de par l'immensité de sa zone de répartition il faut savoir que les conditions climatiques vont être assez diverses donc les spécimens vont changer d'une d'un territoire à un autre enfin pour terminer avec les caractéristiques il faut savoir que c'est une espèce qui va avoir à l'âge adulte une taille relativement longue puisqu'elle va atteindre 72 cm et elle aura un poids de 40 kg donc ça va être un spécimen relativement imposant dans son milieu naturel la tortue léopard va se retrouver dans de nombreuses animaleries donc on va pouvoir se la procurer très facilement également de par internet mais néanmoins elle va être assez difficile dans le cadre de l'acclimatation en effet ça va être assez difficile de l'acclimater que ce soit dans un élevage intérieur ou extérieur c'est pour cela qu'il est conseillé de seulement donc faire l'acquisition de petits spécimens donc de nouveau-nés afin de mieux les adapter et de mieux les acclimater dans nos élevages c'est également une espèce relativement fragile donc c'est encore plus difficile pour vous au sein de l'acclimatation ce qui est de son régime alimentaire il faut savoir qu'elle se nourrit exclusivement de végétation donc elle est herbivore donc vous n'aurez pas vraiment de soucis particuliers avec son alimentation notamment si vous pratiquez l'élevage en extérieur néanmoins faites attention comme je vous le disais tout à l'heure vu qu'elle demande des conditions climatiques spécifiques c'est à dire un taux d'hygrométrie spécifique tout comme la température il faudra vraiment réunir toutes ces conditions pour l'élever dans les meilleures conditions possibles on termine sur le sujet de la maintenance pour ensuite aller sur le sujet de la reproduction il faut savoir que l'UVB va être indispensable dans son milieu naturel elle aura besoin d'UVB notamment pour la vitamine D3 c'est pour cela que dans l'élevage qu'il soit intérieur ou extérieur il faudra lui en apporter si vous vivez dans une région du sud relativement ensoleillée bien évidemment elle pourra avoir une source UVB donc une source de vitamine D3 de par l'éclairage du soleil en revanche ce qui est de l'élevage en intérieur il faudra bien évidemment vous procurer d'une ampoule UVB donc qu'elle soit 25 watts ou 13 watts c'est à vous de voir à propos de la taille et du nombre de spécimens que vous avez dedans on termine sur le sujet de la reproduction il faut savoir que le mâle va être relativement violent envers la femelle durant les barates amoureuses en effet il ne va pas hésiter à lui mordre les parties molles et lui donner des violents coups de carapace il va même chercher à immobiliser la femelle c'est pour ça qu'il faudra être très vigilant au sein de votre élevage qu'il soit en intérieur ou en extérieur encore une fois il faut savoir que la femelle va réaliser de 3 à 6 comptes par an comprenant de 6 à 15 oeufs ce qui est des oeufs il faut savoir qu'ils vont être entièrement sphériques ayant une taille de 32 à 50 mm de long pour une largeur de 35 à 44 mm et enfin pour un poids de 40 à 47 grammes donc ce qui fait les tailles assez différentes donc une marge de taille assez importante ça va être notamment de part comme je vous disais tout à l'heure les zones géographiques différentes où elles se trouvent donc c'est à dire à l'immensité des zones de leur aire de répartition enfin pour terminer ce qui est du temps d'incubation il faut savoir qu'il va décompris entre 128 à 136 jours il y a même eu un record pour les tortues néopards un record du temps d'incubation de leur e qui ont été maximum jusqu'à 384 c'est la fin de la description d'espèces je vous remercie de l'avoir visionné n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines descriptions d'espèces que je ferai je vous dis à bientôt portez vous bien allez salut les passionnés merci 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 merci